bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ce matin j'ai décidé de choisir le coffret des animaux guide je vous fais la mise au point voilà pour cette guidance ça va être nos petits amis à plumes et à poils qui vont l'idée je vous montre un petit peu les cartes c'est un très très beau jeu qui est très très facile à prendre en main c'est un très bon début même plus qu'un début mais pour les personnes qui veulent travailler avec les animaux guides c'est un excellent jeu pour ça le livre est très très bien conçu et complet voilà je vous mettrai le lien de la revue sous la vidéo allez ça sera celle là parce que vous en pensez donc c'est le crabe je vous lis combativité maîtrise bouclier de protection aide à activer son armure et à défendre ses intérêts donc la médecine du crabe c'est celle des guerriers si vous avez déjà observé cet animal vous avez certainement remarqué qu'il regarde dans différents angles qui s'adapte extrêmement bien à l'imprévu il est doué d'une très grande réactivité et est capable d'une extrême combativité et d'un grand courage pour sa survie donc cet animal guide nous aide à trouver la meilleure stratégie et la meilleure stratégie parfois c'est pas nécessairement de foncer tout de suite c'est d'observer de faire preuve de calcul d'observer ce qui se passe d'observer son environnement et d'agir au moment parfait comme sa carapace est dur il s'agit également de se protéger de se protéger des agressions extérieures et de savoir défendre ses intérêts donc si aujourd'hui vous êtes confronté à un conflit interne le crabe vous invite à vous poser les questions essentielles et à faire un tour d'horizon de toutes les éventualités afin d'être en mesure de pouvoir répondre le mieux possible à la situation à laquelle vous allez être confronté tout en vous préservant et en sachant vous protéger si dans ce que vous vivez aujourd'hui vous sentez que vous êtes quand même à la frontière à la limite de l'affrontement avec une autre personne par exemple essayez autant que possible d'éviter l'affrontement en usant de toutes les stratégies possibles afin de contourner le problème si vous pouvez le faire si vous n'êtes pas obligé de finalement de vous y affronter et si vous êtes obligé de combattre c'est à dire que si cet affrontement est inéluctable ne baissez surtout pas les armes rechercher la force en vous vous l'avez puiser cette force et ce courage et puis défendez vous vous êtes tout à fait en mesure de défendre vos intérêts votre point de vue tout en gardant votre propre intégrité concrètement par exemple si au sein du travail à un moment donné vous êtes confronté à la difficulté de mener à bien un certain projet étudie toutes les éventualités ayez un regard très très large sur ce projet là très ample et préparez vous à pouvoir répondre à tous les petits détails cette stratégie va vous permettre d'éviter de vous sentir attaqué ça peut être un collaborateur ou un collègue ou même une personne de votre hiérarchie qui va mettre le doigt sur quelque chose que qui va considérer être une faiblesse si vous vous préparez à toutes les éventualités il sera pas en mesure d'instrumentaliser cela pour devenir une arme contre vous alors c'est un mot un petit peu fort une armase les choses sont beaucoup plus subtiles que ça et pas nécessairement aussi grave symbolique cette idée là d'armes mais en tout cas vous allez être en mesure de pouvoir répondre aux questions qu'on vous pose sans laisser la possibilité à l'autre devenir remuer une fragilité une méconnaissance sur un sujet ou quelque chose que vous maîtrisez peut-être un petit peu moins bien que d'autres choses donc ne perdez pas confiance ça arrive à tout le monde puis surtout protégez vous ayez cet angle de vue extrêmement large et soyez prêts donc il s'agit pas de devenir parano au travail pas du tout et ce genre de choses peuvent très bien se passer dans l'humour entre collègues faut pas prendre ça comme quelque chose qui devient un complot contre vous c'est pas du tout ça là on est dans des guidances quotidiennes donc je veux absolument pas que vous alliez dans ce sens là mentalement ne vous faites pas de frayeur inutile c'est tout simplement une guidance pour mieux vivre cette journée d'un point de vue relationnel donc ça peut être exactement la même chose peut-être que vous avez un point de vue et puis quelqu'un de votre famille ou un ami ou un proche n'a pas du tout le même point de vue et puis ben pour réussir à vous imposer son point de vue son désir la personne va peut-être utiliser des méthodes un petit peu de forcing ou alors peut-être par de la mauvaise foi et vous savez quand on a envie de convaincre quelqu'un on peut trouver plusieurs ruses pour réussir à le convaincre et pour cela vous êtes tout à fait en mesure de retrouver cette force et ce courage et les arguments qu'il faut pour vous en protéger et puis éviter de vous embarquer dans quelque chose que vous n'avez pas nécessairement envie ou qui vous correspond pas qui ne vous ressemble pas donc il s'agit aussi de choses toutes simples comme ça on est bien des guidances quotidiennes on n'est pas dans des guidances sur la vie générale donc voilà donc je voulais quand même faire cette petite parenthèse donc là peu importe la situation la manière dont cette énergie va se manifester dans votre vie aujourd'hui le conseil du jour est simplement de rester sur ses positions d'avoir un angle de vue large de pouvoir se préparer à toutes les éventualités et puis bas s'il n'y a pas d'autre choix que d'attaquer d'attaquer tout en gardant son intégrité en étant fidèle à soi même et de se protéger de ce qu'on peut nous dire de ce qui va se passer etc en sachant que finalement tout ce qui sera de cet ordre là n'est influencé que par des conflits d'intérêts donc il n'y a pas nécessairement une très grande sincérité en tout cas dans ce qui peut être dit ça peut être là pour vous convaincre donc on met son bouclier protection et on reste à l'affût vif prêt à réagir tout en conservant son intégrité voilà pour cette carte du jour avec le crabe et puis je vous fais des gros bisous et puis profitez bien du soleil si vous êtes en vacances bisous